Le temps n'a définitivement pas d'emprise sur le charme d'Handy McDowell. Ce vendredi 21 avril, l'actrice américaine célèbre ses 65 ans. Une nouvelle bougie que la star du film 4 mariage et un enterrement assume amplement comme sa sublime chevelure couleur poivre et sel. Et au cours de cette journée des plus festives, l'Egérie L'Oréal sera certainement gâtée par ses trois enfants, nés de son premier mariage avec le mannequin Paul Qualley. Et pour chacun d'entre eux, N.D. McDowell a su faire preuve d'originalité dans le choix de leur prénom. En 1986, l'actrice a découvert les joies de la maternité en donnant naissance à son fils, Justin. Trois ans plus tard, en 1989, une petite fille est venue agrandir la famille. Et lorsque ses deux parents ont dû lui trouver un nom, ces derniers n'ont pas hésité à sortir des sentiers battus en la baptisant Réunie. Puis, une seconde fille a rejoint la fratrie. En 1994, Sarah Margaret a poussé son premier cri. Une tribu qui ne cesse de faire la fierté d'Handy McDowell. Si son fils est né s'épanoui loin des projecteurs, ses deux filles marchent dans ses pas. Ces dernières sont devenues à la fois mannequins et actrices. Sa cadette, Margaret Pouilly a fait ses débuts au cinéma dans le film Palo Alto en 2013. Son talent n'a pas échappé à Quentin Tarantino qui lui a confié un rôle dans Once Upon a Time in Hollywood en 2019. Concernant Réunie Kouilly, elle jongle entre le 7ème et la chanson. Je pense que c'était juste dans leur ADN. Elles sont des artistes, elles peignent, elles dessinent, elles dansent. Avaient déclaré Andy McDowell en 2018 à l'APE. La relève est assurée. Supérieure à supérieure à Laetitia Casta, Florent Pagny, Bruce Willis. Découvrez les prénoms originaux de leurs enfants Sandy McDowell, une grand-mère comblée actrice, et Jerry, mère mais aussi grand-mère. Dans l'émission American Today, diffusée en janvier dernier, Andy McDowell a annoncé qu'elle venait d'accueillir son tout premier petit-enfant. En effet, son fils Justin et sa compagne Nicolette sont devenus les heureux parents d'une fille. Une naissance qui comble de joie l'appétillante sexaginaire. Je viens de passer Noël avec elle. Je n'ai jamais vu quelqu'un me regarder et voir mon âme comme ça. C'était vraiment une connexion d'âme à âme. A déclaré celle qui souhaite se faire appeler Nana ou Grenma par sa petite-fille. Très fière de sa famille, Andy McDowell s'était emparé de son compte Instagram pour leur faire une tendre déclaration, en juin dernier. Mes enfants sont la meilleure partie de ma vie. J'apprends constamment d'eux, ils sont mes plus grands professeurs. Mon travail est merveilleux mais mes enfants sont ma vie. A ajouter Andy McDowell. Je suis si fier de mes trois enfants, et j'aime et je suis fier de ma douce Nicolette aussi. Crédit photo Backgrid UK C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501